Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la palette, l'organisation de la palette. Alors avant tout je voulais remercier aux nouveaux abonnés de me suivre. Ici sur cette chaîne vous allez trouver tout un panel de vidéos mais avec beaucoup de pédagogie. Voilà, c'est ce qui me différencie peut-être un petit peu des autres. Moi je suis enseignante, artiste peintre, enseignante depuis très nombreuses années et j'ai un atelier dans le Rhône et j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, de créer ma chaîne et bon ça c'est venu avec le confinement. Pendant le confinement mes élèves ont pu me suivre avec cette chaîne et puis du coup j'ai fait de nouveaux adhérents et c'est génial. Voilà, donc aujourd'hui ce sera l'utilisation d'une palette parce que souvent c'est le boxon, vous mettez les choses n'importe où. Donc c'est utile de faire quelques rappels de base, c'est pas mal. Je pense encore aussi à autre chose, lorsque vous regardez une vidéo et que vraiment elle vous plaît, vous avez envie de l'en parler ou de la partager ou même pour me faire plaisir, vous pouvez mettre un petit pouce sous la vidéo, ça améliore ma visibilité sur YouTube et vous pouvez également bien entendu vous abonner, comme ça vous aurez les dernières notifications pour les vidéos qui vont suivre. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite. Alors la palette, j'ai déjà disposé certaines couleurs, j'ai disposé le jaune citron ou jaune primaire, j'ai disposé un rouge vermillon ou un rouge primaire et un bleu de cobalt ou un bleu primaire. A côté, j'ai disposé également du bleu de prusse, du rouge de garance ou du carmin et du terre d'ombre brûlée. En fait, là ça va nous permettre de faire toutes les couleurs que l'on considère avec toutes les couleurs. Avec ces couleurs bien plus foncées, on va obtenir un noir intense de manière à faire avec le blanc que j'ai placé ici, des gris. Et ensuite, en faisant l'association des deux, on va obtenir une multitude de gris colorés. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo sur la disposition des couleurs lorsque vous les posez sur votre palette. Il faut absolument que vous les mettiez à chaque extrémité de la palette, de manière à pouvoir ensuite bien travailler au milieu. Parce que sinon, c'est du grand n'importe quoi. Je vois souvent des élèves qui m'en mettent un peu partout au milieu. Puis ensuite, on barbouille, on barbouille avec le pinceau et alors les couleurs ne sont plus ce qu'elles devraient être. On n'obtient pas exactement les couleurs qu'on voudrait. Donc il faut être un tout petit peu rigoureux, un tout petit peu. Alors, j'ai bourre de dire ça parce que moi je ne suis quelqu'un absolument pas rigoureuse. Mais en ce qui concerne la peinture, il faut vraiment de la rigueur sur la palette. Ça va vous aider en fait à mieux appréhender ce mélange des couleurs. Voilà. À côté de ça, aujourd'hui, je vais vous présenter différentes nuances de gris, une association de couleurs réalisées avec les trois couleurs primaires. Donc on va avoir besoin d'un papier de manière à tester ensuite notre couleur. Voilà. J'ai besoin donc d'un pinceau avec à l'intérieur un petit peu d'essence de térébantine ou de médium comme vous le souhaitez. Je préconise une spatule pour mélanger, vous allez voir, pour mélanger bien la peinture, pour la rassembler bien au milieu afin de ne pas perdre de matière. Très souvent dans mes cours, je dis aussi, il vous manque de mal à la matière, vous n'avez pas assez de matière lorsque vous travaillez. Tout simplement parce que vous n'avez pas prévu suffisamment de couleurs sur votre palette. Et puis que c'est le boxon. Donc on reprend la base, le B.A.B. On va tout de suite démarrer par le noir. Moi, je défends à l'atelier de prendre du noir sorti du tube. Je ne défends rien, bien évidemment. Mais vraiment, faites attention lorsque vous regardez une exposition, vous regardez des tableaux, regardez l'intensité des noirs, des peintres. Comment est-ce qu'ils utilisaient leur noir ? En fait, ils le fabriquaient leur noir avec du terre d'ombre brûlé, du rouge carmin ou rouge de garance, qui est un rouge très foncé, et du bleu de prusse. Vous avez vu ce bleu de prusse, on a l'impression qu'il est noir. C'est un bleu qui est très, très intense. Donc, il suffit de prendre le bleu de prusse. Donc là, je reviens un petit peu... Je vous conseille, alors les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous conseille d'aller voir les cours sur la couleur, que j'ai déjà fait, où je réalise des mélanges. Et je ne me souviens plus, mais je pense que j'ai dû réaliser un noir également. Donc, je mélange le bleu de prusse, le terre d'ombre brûlé et le rouge de garance. Et je mélange. Alors, au stade où on en est, on ne sait pas vraiment la dominante de cette couleur. Très souvent, très souvent, le bleu de prusse prend le pas sur le mélange qu'on fait. Pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller choper un tout petit peu de blanc, de manière à faire un peu de gris. Je me mets à côté. Et je regarde à côté, associé au blanc, la dominante de gris que l'on a. Alors là, on a un gris qui est parfaitement homogène. Il ne tire ni sur le rouge, ni sur le terre d'ombre, ni sur le bleu. Vous le voyez ? Voilà. On mélange bien. On a un gris qui est très uniforme. Parce qu'on a créé un beau noir avec, je rappelle, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et prendre note, le bleu de prusse, le rouge de garance au carmin et le terre d'ombre brûlé. Avec ça, vous faites un noir intense, profond, qui n'est pas un noir sorti du tube. Les noirs sortis du tube, c'est très plat, c'est très plaqué. Il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas d'intensité, oui, dans ce noir. Donc ça, c'est super. Donc on a ça sur notre palette. On peut avoir un gris plus ou moins clair. Par exemple, si je veux faire un gris clair, beaucoup plus clair que ça, je nettoie de nouveau ma spatule. Je reprends du blanc, je me mets à côté. Je ne viens pas avec le blanc dans mon gris. Je prends le blanc et je viens chercher un tout petit peu du gris. Et je le mélange au blanc. Ce qui fait que ça me permet d'avoir un gris très clair. Je peux le soutenir un petit peu plus. Voilà, j'augmente d'un ton. Ça, c'est préparé parce que peut-être, je vais en avoir besoin lorsque je vais vouloir avoir des couleurs qui soient un petit peu gris coloré. Donc vous voyez, j'avance doucement. Là, ce n'est pas la peine de barbouiller toute la palette. On rassemble, on rassemble la matière avec la spatule. Alors imaginons que j'ai envie de travailler dans des oranges. Alors, je vais prendre mon jaune. Je le pose là. Je prends un tout petit peu de rouge. Parce que si je mets autant de rouge que de jaune, je risque d'avoir un rouge orangé. Et là, je décide d'avoir un orange tout simple. Donc le rouge, immédiatement, prend l'ascendant sur le jaune. C'est pour ça que je vous dis d'en mettre un tout petit peu. De manière à nous faire un orangé qui soit bien beau. Si je veux associer un petit peu de gris à cet orange, je viens chercher le gris. Je me pose à côté. Et je vais obtenir un espèce d'ocre qui est tout à fait intéressant. Alors, déjà avec ce qu'on a ici. Donc vous voyez, je reste toujours bien à côté. Je n'étale pas toute ma palette. Je vais tester un peu toutes ces couleurs. Parce que sur la palette, c'est toujours un petit peu différent. Ça peut être du blanc. Donc par exemple, je vais déjà me poser le gris foncé que j'ai trouvé. Oula ! Je lâche un petit peu. Le gris foncé. Voilà, que je pose. Voilà. Ensuite, je rince ma brosse. Toujours avec l'essence de térébactine. Bien comme il faut. Toujours avoir des chiffons à proximité. Je pars sur mon gris clair. Je viens le mettre à côté. Voilà, j'ai un gris clair absolument parfait. Donc au moins, je le teste. Ensuite, je vais partir sur le fameux orange dans lequel j'ai ajouté du gris. Et vous voyez, j'ai une teinte sable qui est tout à fait intéressante. Que je vais poser. Voilà. Je peux l'éclaircir si j'en ai envie. Je peux l'éclaircir un petit peu. Je prends soit avec la spatule, soit avec le pinceau. Un petit peu de blanc. Et j'éclaircis cette matière. Je tombe sur quelque chose de sable magnifique. Que je peux utiliser pour le sable de la mer. Que je peux utiliser dans des pierres aussi. Pour réaliser des pierres. Vous voyez. Voilà. Si je veux au contraire soutenir un petit peu plus. Que ce qui est un tout petit peu plus d'oranger, de couleur. Je prends mon orange. Je me mets dedans. Et j'obtiens une teinte un tout petit peu plus lumineuse. Et puis alors là, vous pouvez vous amuser à vous dégrader de plus en plus, de moins en moins. Enfin bref. Quand on en est là, on peut également, je parlais d'ocre tout à l'heure, rajouter un tout petit peu de bleu sans passer, sans que ça passe tout de suite au vert. Alors j'en ai pas assez, j'en refais. Donc on reprend du orange, dans lequel j'avais mis du gris, et dans lequel je rajoute un petit peu de bleu. Donc là, j'obtiens encore un autre ocre. Et c'est ce que je veux que vous fassiez chez vous. C'est-à-dire que vous expérimentiez tous ces gris colorés. Simplement avec les couleurs primaires. Et une association de noir avec du blanc, donc de gris, qu'on a fait avec ces trois couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc de nouveau, j'ai une autre valeur d'ocre qui est ici. Voilà. Vous voyez déjà ce panel. Maintenant, si j'ai envie de travailler plutôt avec les bleus. Plutôt de travailler sur des bleus gris. Les bleus gris, c'est extrêmement intéressant dans les nuages, dans la mer, dans les volets, le bâti. Donc, j'ai toujours mon gris. Je peux, on va faire un petit peu, comme ça vous le voyez également. Donc je reprends mon noir. Je me mets là. Je prends du blanc. J'ai pris beaucoup de blanc. Donc là, je vous ai montré, j'ai pris un tout petit peu de noir. Mais il faut d'abord prendre le blanc et mettre un petit peu de noir. Bon là, comme j'étais un peu sûre de mon coup, je l'ai fait comme ça. Mais vous prenez toujours la teinte la plus claire, la plus lumineuse, pour ensuite rajouter la teinte qui est la plus foncée. Voilà. Donc là, j'ai mon gris qui est fait. Et je vais partir sur un bleu T. Donc, sur un bleu gris. Donc je vais reprendre le gris. Je le mets ici. Vous voyez, je n'étale pas toujours sur ma palette, toujours un peu ordonné. Et je prends un petit peu de bleu. Voilà. Là, j'ai déjà un bleu gris. On va mettre deux intensités. On va se prendre un bleu un petit peu plus foncé. Et un bleu un peu plus clair. Je rince bien ma brosse, mon pinceau. Je vais dans ce bleu que j'ai fait. Je le mets, je le pose pour voir la tête qu'il a. Il est chouette. C'est un super bleu gris. Vraiment très, très sympa. Ensuite, je peux lui mettre plus de blanc comme je l'ai fait. Je vais ici. Je l'étale également. J'obtiens un espèce de gris bleu magnifique. Je vous le montre également. Voilà. Ce bleu, vous pouvez aussi le nuancer. Si vous n'avez, par exemple, que du bleu de primaire ou que du bleu de cobalt, vous pouvez, c'est pas la peine d'aller acheter du bleu turquoise. Qu'est-ce que vous allez ajouter ? Dans ce bleu, vous allez ajouter un petit peu de jaune, mais vraiment un petit peu pour ne pas qu'on vire au vert. On le fait ici. Je mets mon bleu là. Dans lequel, je vais mettre un petit peu de jaune. Allez doucement parce que je sens que je vais vous faire du vert en direct. Et on va surtout lui mettre un petit peu de blanc. Voilà. J'ai un bleu là qui va être intéressant, qui va être plus clair et qui ressemble au turquoise. Donc, vous avez vu, je suis passée de ce bleu là à ce bleu là. Je n'ai pas mis de gris. Si, j'ai mis un petit peu de blanc, mais je n'ai pas mis de gris encore. Donc, ce bleu là, je vais venir le mettre à côté. Je rince toujours ma brosse. Voilà. On va regarder quelle couleur il a. Il est très sympa. Le bleu turquoise, un peu comme ma bleu pétrole, bleu canard. Voilà. Vous voyez. Dans lequel, je vais mettre un petit peu de gris. On va partir sur ce gris là foncé. Et voilà. Je change de tonalité. Et j'ai de nouveau un bleu qui est encore différent. Je peux l'éclaircir. Pour ça, je prends mon blanc. Je me mets ici. Je viens chercher un petit peu de bleu. Et j'obtiens un bleu ciel d'un ciel d'orage magnifique. D'accord ? Vous voyez toutes ces nuances un petit peu pastelles que l'on peut trouver dans la mer, qu'on peut trouver sur un ciel d'orage. Voilà. On peut partir vraiment dans tous les sens. On peut faire donc pareil pour le vert, par exemple. On va partir sur du vert. Donc, je vais reprendre mon jaune. Dans lequel, je vais mettre un tout petit peu de bleu. Pas beaucoup, pour histoire de faire un vert qui soit un petit vert pomme. Voilà. Là, j'ai mon vert pomme. Je vais refaire du gris parce que j'en ai pas suffisamment. D'où l'intérêt vraiment de, ça je le dis aussi toujours, il faut que vous ayez de la matière. Je vais prendre tout le blanc là. Je vais simplement mettre ma spatule qui est un mi-bène noire. Toujours beaucoup de matière. Si vous partez, par exemple, un travail que sur des gris colorés, eh bien, vous avez intérêt à en faire un paquet de gris. Surtout si c'est toujours le même. Voilà. Donc, je vais prendre un petit peu de gris que je vais mettre dans ce vert. J'obtiens un gris vert, un petit peu pastel, un vert ami. Très sympa. Là, on est dans les champs. Voilà. On peut également faire le vert avec le bleu, le bleu canard qu'on avait préparé. Je vais me prendre un petit peu de jaune. Je vais aller le mettre dans ce bleu canard. C'est pour vous montrer vraiment toutes les sortes de vert que l'on peut fabriquer. Surtout, ne jamais utiliser les couleurs sorties du tube. Surtout que vous n'avez pas... En général, vous avez des couleurs qui sont assez brutes, quoi. Donc, ce vert que j'ai fait avec mon bleu canard, je lui mets du gris. Je me pose ici et j'ai un verre d'eau magnifique. Je vous montre. Voilà. Et que vous pouvez dégrader, évidemment. Que vous pouvez dégrader soit au jaune, soit... Par exemple, si j'amène du jaune là-dedans, je crée encore une autre nuance. J'apporte de la lumière. Faites-vous vraiment des essais et une multitude de nuances. Là, j'apporte de la lumière. Si j'ai envie qu'il soit beaucoup plus clair, beaucoup plus pastel, je vais lui prendre du blanc. Je lui amène du blanc, pardon. Je le remets à côté. Vous voyez ? Toutes ces nuances. C'est... C'est à l'infini. Vraiment, c'est à l'infini. On peut aussi... Le fameux bleu de Prusse. Par exemple, si je me mets un petit peu de bleu de Prusse dans le vert que j'ai fait, là. Je tombe sur un autre vert. que je peux poser. Ce vert, soit je peux le foncer en lui mettant mon gris avec un peu de foncé. Je tombe sur un vert gris qui peut être très sympa. Vous avez vu les multitudes, la multitude de verres, là, déjà, qu'on obtient. Donc, selon... Et vous avez vu mes... Je vous montre qu'un tout petit peu de nuances, là. Mais je pourrais en faire à l'infini. C'est vraiment, en plus, très, très agréable. Et pourtant, je n'ai sorti que mes trois couleurs primaires. Et j'ai fait un noir et un gris avec du blanc. Ce noir, je vous rappelle, je l'ai fait avec le terre d'ombre brûlée, le rouge de Garance, ou Karmin, et le bleu de pousse. Voilà. Moi, je vous engage vraiment à travailler... Et vous avez vu ma palette ? Il y a encore de la place. Je vous engage vraiment à travailler toutes ces nuances. Et puis ensuite, pourquoi pas vous faire un petit paysage, par exemple, avec toutes ces lignes de verre ou un ciel, avec des bleus, mais encore bien plus. Faites-en bien plus. C'est très agréable. Et faites-moi part de vos commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501